Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel vidéo sur la création de jeux avec Solarus. Ça va être un petit peu la suite du précédent, donc toujours sur les personnages non joueurs, mais cette fois-ci on va faire des exemples de personnages non joueurs dits généralisés. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnages au sens humain, mais des objets solides avec lesquels on peut interagir. Donc c'est plus général. Generalized NPCs, BNJ. Donc on va faire une petite maison qui va en fait être la bibliothèque d'Hyrule. Donc je vais faire une entrée déjà. Je vais faire une table. Un truc qui sera bien avec l'éditeur de version 1.4, qui est presque fini. C'est qu'on pourra faire enfin de la multi-sélection dans le tile set pour mettre plusieurs tiles voisins du tile set en même temps. Ça, c'est quelque chose que vous réclamez depuis longtemps. Je ne sais plus si j'avais déjà dit dans les vidéos des tutoriels précédents. Donc mettons que ça, ce soit l'accueil. Comme ça, on va mettre, comme c'est une bibliothèque, on va essayer quand même de mettre des livres. Ça n'aura pas tellement d'importance pour le chapitre, mais bon. Comme ça, on va mettre une pancarte. D'abord, donc comme c'est solide, ce n'est pas un humain. On va le mettre en mode généralisé. Pnj généralisé. Et ça va afficher un message. Library.welcome Library, ça veut dire bibliothèque. Et notre petit message. C'est la pancarte de bienvenue qui dit très sobrement bibliothèque. Bibliothèque, voilà, c'est tout. Welcome sign. Mince. On peut déjà tester ça. Et donc, je vais en profiter pour vous rappeler ce que c'est vraiment la différence entre les Pnj généralisées et les autres. Hé ! J'ai oublié d'enregistrer, sans doute. J'ai oublié de mettre de la musique aussi. Bibliothèque. Donc, un Pnj généralisé, c'est un Pnj qui ne fait rien de spécial, à part les interactions qui sont programmées dedans. C'est-à-dire qu'il ne va pas se tourner vers le joueur quand le joueur parle à ce Pnj. Et le jour où il aura des mouvements, qu'on voit ça dans un chapitre ultérieur, et bien le sprite ne va pas prendre d'animation prédéfinie en fonction de ce mouvement. Alors qu'un Pnj humain, il prend l'animation Stopped ou Walking selon qu'il y a un mouvement ou non. Donc, les Pnj généralisées, c'est, contrairement à ce qu'on a fait dans le chapitre d'avant, c'est plutôt pour faire des objets avec lesquels on interagit. Donc, des pancartes, ou alors dans les donjons, il y a toujours les pierres qui donnent des indices. On les a aussi, je pense, là-dedans, sous le nom de Hindstone. Où est-ce qu'ils sont ? Eh bien, non. D'ailleurs, c'est pas trié par ordre alphabétique. Le sélecteur de sprite sera mieux fait, encore une fois, dans la version 1.4. Bref. Donc, c'est un exemple de Pnj généralisé. Alors, on va faire un Pnj normal, quand même. Juste pour vous montrer un petit truc. Ah oui, et les Pnj généralisées, leur direction est très importante. Si vous mettez Down, il peut parler que... C'est-à-dire qu'il est tourné, bien sûr, son objet, il est tourné vers le sud. Donc, il faut lui parler par son sud. Sinon, il ne réagit pas. Et si vous mettez Any, alors on pourra lui parler de tous les côtés. Alors qu'un Pnj humain, on peut toujours lui parler de tous les côtés. Et la propriété de direction ne fait qu'indiquer une direction initiale. Donc, somebody down Message. Et dans lequel, elle va dire le message library.receptionist. Puisque c'est la personne de l'accueil, de la réception. Alors, il y aura peut-être même un éditeur de dialogue graphique dans Solarus 1.4, déjà. Alors que c'était prévu que pour plus tard. Mais il y a MaxS qui a énormément bossé. Et il y a des chances que ça soit... que ça fonctionne pour 1.4. Donc, ça poutre. Alors, bienvenue à la bibliothèque d'Hyrule. Que puis-je faire pour vous ? Donc, elle est un peu plus aimable que la pancarte. Que puis-je faire pour vous ? Ok. Donc, encore une fois, comme elle, c'est une Pnj humain, elle se tourne vers le joueur. Et, donc, il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'on voudrait aussi pouvoir lui parler depuis ici. Alors, pour ça, comme on est trop loin, on ne touche pas le Pnj. Une solution, c'est de faire un deuxième Pnj, mais qui, lui, sera invisible. Un Pnj généralisé, donc, sans sprite, en fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre un sprite. Et, lui, alors, il va afficher, alors, attendez, il va afficher, on va dire, le même message. On va le mettre ici, au bord. Direction down, ça c'est bon. Et donc, comme il est invisible, le joueur n'aura pas l'impression de parler à un bout de table. Il aura l'impression de parler au Pnj. Alors, si vous avez deviné qu'il y a un petit bug, bravo. C'est-à-dire que là, forcément, elle ne va plus se tourner vers nous. Donc là, c'est un peu bizarre, elle nous parle, mais elle regarde le mur. Alors, donc, on va pouvoir corriger ça en faisant un petit script au lieu de ficher directement le message. On va faire un petit script. Open my script. Donc, il va falloir accéder à nos deux objets. Donc, on va leur donner des noms. Receptionist NPC et puis Receptionist Counter. C'est le comptoir de la réception. Donc, Receptionist Counter on interaction. Donc, lorsque le joueur interagit avec le comptoir, eh bien, on affiche alors game. Game égale map get game. Tous les scripts de map, habituellement, commencent par ça. C'est deux lignes-là. Start dialogue. Alors, c'est ce dialogue-là. Receptionist et Receptionist NPC. Alors, on voit l'affiché, on voit qu'elle se tourne vers le bas. En fait, on va récupérer son sprite. Donc, l'objet qui gère son affichage. Je ne sais pas si on a encore beaucoup vu les sprites, mais ce n'est pas bien compliqué. Cette direction-là. Alors, pour un NPC, c'est des sprites toujours de quatre directions. Sachant que c'est comme en trigonométrie. Les angles, les droits, je vais vous faire peur. En fait, retenez juste que ça commence par la direction droite, c'est la direction zéro. Et après, ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, zéro, c'est la droite. Un, c'est le haut. Deux, c'est la gauche. Et trois, c'est le bas. Donc, si vous voulez qu'elle se tourne vers le bas, vous dites direction égale trois. D'ailleurs, au passage, ce code montre bien que GameStartDialogue, c'est une fonction asynchrone, en quelque sorte. Elle ne fait que démarrer un dialogue. Mais après, le script, il continue quand même. Donc, on a beau changer la direction après avoir démarré le dialogue, le joueur ne voit pas de différence. Il n'y a pas de... Dans l'API Solarus, il n'y a pas de fonction qui fasse attendre comme ça, qui bloque les scripts l'UA. La boucle principale, ça sort tout de suite à chaque fois et la boucle principale continue. Ok. Donc, fin de la parenthèse. Donc, je pense que vous savez maintenant à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les PNJ. Excepté, oui, le ItemScript, mais ça, il faut y avoir la documentation si vous êtes curieux. Mais ce n'est pas souvent utilisé. Ok. On peut s'arrêter là pour cet épisode. Je pense qu'on a terminé pour les PNJ. Et la prochaine fois, on verra les Tiles Dynamics. Tout un chapitre. Et puis, on va apprendre encore de plus en plus de choses. Après, on va prendre les portes. Et un jour, on passera aux ennemis, ne vous inquiétez pas, parce que je sais que vous êtes impatients de faire des ennemis. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. N'hésitez pas à poser des questions et à mettre des likes. On se retrouve donc samedi. Ciao. Ciao.